bonjour j'espère que vous m'entendez bien derrière moi aller à la fenêtre mais ça paraît que ça paraît que c'est tout blanc incroyable comme ça capte la lumière caméra comme ça capte et j'entends beaucoup de bruit j'espère que ça n'a pas de percussions sur notre conversation aujourd'hui parce que derrière vraiment ça donne sur sur la rue où il y en a beaucoup de circulation oui comme vous savez il y a deux jours j'ai fait le direct concernant colorométrie pour les couleurs de lèvres et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo qui j'espère sera utile pour colorométrie de sourcils disons que globalement la question de colorométrie de sourcils reste la question la plus complexe en toute en toute dermopigmentation déjà peu importe la technique utilisée et maquillage permanent dermopigmentation microblading tout ça s'est réuni en fait sur le nom de dermopigmentation et les questions concernant colorométrie de sourcils sont les plus fréquentes et les plus compliquées aujourd'hui oui c'est là où on a beaucoup plus de retours des clients qui ne sont pas contents pourquoi moi personnellement j'adore faire les lèvres parce que les lèvres les gens sont toujours contents oui c'est un peu douloureux c'est long mais au final lèvres si on n'a pas dépassé le contour on a fait le bon travail on n'a pas de soucis tant que les sourcils avec le temps la mode pour les sourcils change et on veut toujours on voit toujours les demandes de cirer la queue de faire le naturel après le visage change ça ça pose des problèmes et au final déjà en plus de couleurs elles sont pas contentes de leur forme et d'épaisseur etc oui donc on a plusieurs plusieurs questions complexes qui qui revient au concernant dermopigmentation de sursiluée et là je veux attirer votre attention parce que je vois beaucoup de clients qui reviennent que c'est important de rester professionnel et écouter écouter lire tous les articles de colorométrie et ne pas faire des expériment avec les clients je sais que les gens qui viennent voir mes directs c'est forcément quelqu'un qui déjà se pose des questions et qui veut de mieux pour devenir professionnel dans son domaine les autres n'écoutent pas mais ce que je vois ce que je vois et vous peut-être aussi en tant que dermographe quand les gens viennent chez vous ils disent on m'a raté mes sourcils j'ai demandé de récupérer elle m'a fait par dessus avec une autre couleur elle m'a caché avec le blanc elle a fait de surtout cacher avec le blanc ça c'est vraiment pire qu'on peut faire oui double queue de sourcils caché avec le blanc plusieurs recouvrements sans et surtout sans comprendre le processus de colorométrie c'est on dirait que c'est les poupées sur lesquelles ils font des expériments d'où vient aussi mon direct de maintenant vraiment il y a une semaine je parlais avec une dame qui vient c'était une autre personne qui l'a recommandé de venir chez le fait qui m'a recommandé de passer chez moi et en consultation je vois que elle a dit oui je voulais recouvrir elle m'a déjà recouvert elle a dit qu'il va prendre le pigment plus foncé elle veut déjà enlever le pigment foncé comment autre personne je ne sais même pas si elle s'est formée au minimum peut lui dire elle avait dit je te couvre bien encore une fois oui et tu vas voir que la couleur va devenir plus foncé mais après ça sera couvert vraiment ça me ça me ça m'énerve en fait je trouve que ça discrédite complètement le métier de maquillage permanent et cette discrédite déjà une notion de de faire joli vous voyez cette réputation de mauvais maquillage permanent parce que les gens voient les cas comme ça qu'elle a recouvert triple que le bleeding elle fait comme les râteaux en fait sans aucun respect de morphologie on dirait que je pense toujours si je me pose la question est ce que je voudrais qu'on fasse ça sur moi même et si la question et les réponses est négative je ne veux pas pourquoi je le fais sur les autres non en tout cas je trouve les femmes qui sont très patientes et qui acceptent ça nous mêmes on était à l'époque on n'est pas nés avec ses connaissances et effectivement quand on vient on fait confiance on pense que c'est tout récupérable et le pire que les gens veulent entendre ils veulent écouter ce qu'ils veulent entendre et bien sûr que moi qui dit je ne veux pas vous retatouer les sourcils ils vont ailleurs ce qui se passait très souvent je dis je ne veux pas vous les retatouer ils vont ailleurs ils retatouent et deux ans plus tard deux ans quand même le cycle oui on revient vers moi en disant oui vous avez raison il fallait pas que je retatoue ça fait que pire et maintenant qu'est ce qu'on peut faire comment je récupère vous voyez mais pour moi important de ne pas discréditer travailler à long terme travailler de manière stratégique pour que les clients soient contents à long terme je trouve que comment il n'y a plus de procès vu sandrine vu ce que je vois je me demande comment il n'y a pas plus de procès oui même il n'y a pas du pas du tout pour vous dire vous savez que quand on souscrit une assurance on souscrit aussi une sorte d'assurance je veux pas dériver mais bon on souscrit déjà une sorte d'assurance juridique vous souvenez que si quelques actrices par exemple par exemple qui n'est pas satisfaite et ça donne un impact sur son travail j'ai eu le cas avec une personne connue aussi je veux dire moi j'ai essayé de récupérer ses sourcils non non elle était très très contente de me trouver j'espère en tout cas mais pour vous dire c'est un modèle connu et pour vous dire le contrat qu'elle perdait à cause de ses sourcils trop tatoués ça a donné un impact sur son travail et sur ses revenus et vous savez que dans l'assurance il y a un article qu'on souscrit qui dit que vous protège bien sûr que j'y crois pas à l'assurance qu'on soit sûr je crois à zéro 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 assurance mais on est obligé et ils disent si il y a procès porte plainte pour mauvais travail et que ça a eu un impact sur son aspect financier elle peut porter plainte et après ses sourcils c'était pas horrible je vous dis juste ça virait c'était un peu grossier le travail mais c'était pas horrible mais par rapport à ce que je vois les tâches de rousseur mal fait qui ressemble les points noirs les sourcils avec des on dirait voyez les petits traits parallèles ça fait vraiment ça me fait ça me fait énerver et mais de l'autre côté si les gens sont contents c'est pas mon problème parce qu'il n'y a pas de critères de beauté ça c'est important de comprendre à nous on est obligé de souscrire notre assurance de s'enregistrer à rs oui et après passer les formations pour protéger une célébrité mais personne peut juger qu'est ce qui vaut qu'est ce qui n'est pas beau mais c'est ça c'est que les effets de mode voilà bon après ce mot après ce mot je voulais quand même éclaircir les questions de colorimétrie des sourcils je parle je vous savais que ici on est sur as pigment trans je peux vous donner quelques références mais mon idée c'est quand même parler globalement déjà parce que la question de colorimétrie c'est très complexe mais déjà globalement de compréhension qu'est ce que c'est colorimétrie oui pigmentologie colorimétrie c'est tout le n'y a pas de science comme ça c'est tous les noms qu'on donne à tel ou tel domaine qui est relatif avec dermopigmentation et disons quand on ne connaît pas les pigments c'est comprendre déjà de savoir lire le pigment mais aujourd'hui on va pas parler des pigments on va plutôt parler de pertinence avec la peau de cette union de pigments avec la peau et pourquoi c'est important de comprendre quel est ton de peau parce que ce qu'on doit comprendre comme d'où vient le problème d'ailleurs de recouvrement de maquillage permanent qu'elle dit je vais vous couvrir et ça va foncer mais non ça ne passe pas comme ça tout le pigment pénètre sous la peau et c'est là où se mélange avec anciens pigments oui s'il y en a ou s'il n'y a pas mais de toute façon la couleur de cette peau c'est le facteur primordial dans ce qui dans ce qui colorimétrie ici je voudrais revenir dans le tableau de fitzpatrick dont on a parlé déjà dans la vidéo précédente fitzpatrick c'est un dermatologue qui a créé six phototypes qui se définissent d'une présence d'une présence de certaines comment dire hormones on peut dire oui et ce qui influence ce qui influence la couleur de peau mais il est important de comprendre déjà de base que le pigment va aller sous la peau nous même sans changer notre phototype de base on s'expose au soleil on s'expose pas tout ça ça influence la couleur de peau mais si ça influence la couleur de tatouage aussi va être influencé parce que n'oubliez pas la peau c'est un filtre qui pas transparent on travaille sous la peau le jour même s'apparaît bien sûr qu'on voit les résidus de pigments c'est pour ça que c'est très prononcé mais une fois que cicatrisation fait on voit le vrai rendu et la peau peut changer aussi son aspect en fonction de présence de mélanine dans la peau ce qui va le rendre à la peau plus foncée la présence de mélanine c'est extrêmement important de colorimétrie parce que si il est en présence de mélanine visible ça va forcément donner l'aspect froid sur le pigment mais le mélange de pigments n'aime pas le mélange non le cette union collaboration de pigments avec la peau ça va nous donner le résultat cicatriser final qui va être très différent par rapport au résultat juste après la séance de tatouage donc on a plusieurs facteurs qui définissent la couleur de peau c'est carotin hémoglobine et mélanine les trois carotin c'est couleur un petit peu jaune hémoglobine c'est une couleur un petit peu rouge bien sûr que dans chaque peau comme c'est les comme les types de tempérament comme tout il n'y a pas de type pur mais on peut rencontrer par exemple le premier phototype de fitzpatrick ses premières deuxièmes de trois premiers types on peut dire c'est clair le premier type qui très clair ça veut dire qu'il en a très peu de mélanine mais il y en a beaucoup de présence de l'hémoglobine par exemple et ce qui rend la peau un petit peu rougeâtre oui ce qui prend en compte que si la peau est un petit peu rouge et présence de présence de rouge sachez que aussi c'est le type de peau froide mais il n'y aura pas tel changement de couleur dans le temps sur ce phototype là parce que c'est la peau qui est presque transparente et plus la peau soit disant transparente moins de changements on peut voir et constater dans le dans le futur il faut prendre en compte que les vrais poils de sourcils définissent la couleur de votre pigment si c'est une blonde vénitien vous prenez bon chez AS vous prenez blond ou vous prenez whisky et vous le diluez pour le faire plus transparent vous voyez si la couleur de ses poils est un peu plus foncée comme berline monroe vous vous souvenez qu'elle a eu des sourcils très foncée et elle était très blonde oui donc couleur de cheveux ça n'a pas d'importance donc après si on s'avance déjà dans le phototype 2 et 3 qu'apparaissent mélanine ça veut dire que s'il y en a un petit peu de mélanine et s'il y en a un peu de mélanine par exemple et carotine carotine ces couleurs un petit peu jaune mélanine c'est un petit peu foncée ça va nous donner le sous ton petit peu olive vous voyez si on les mélange ça c'est une base de colorimitrée si cette couleur olive on le doit couvrir avec quelle couleur oui avec couleur qui a une base rouge pour qu'avec le temps ça se marie bien oui qu'est ce que c'est une couleur rouge chez AS c'est brown hair qui a une base rouge et opium la gamme opium c'est brésil moi j'aime beaucoup utiliser brésil parce que ça donne cet aspect un petit peu chaud aux pigments moi j'adore des pigments à la base rouge de toute façon voilà donc parce que c'est quand même rarement qu'elle y en a autant de hémoglobine pour qu'on puisse en fait de ne pas utiliser le rouge généralement c'est quand même mélanine qui décide qui décide le choix des pigments oui donc vous avez eu plus on s'avance plus on regarde ah ah elle en a par exemple la peau un petit peu asiatique ça contient beaucoup de carotine et aspect carotine il va être donc c'est jaune mais aspect carotine on peut prendre quand même quelque chose un peu plus foncé oui ça on le sait donc vous choisissez effectivement à la base quelque chose plus foncé vous prenez déjà qui sont un peu plus foncé par exemple sur AS classique ça va être quoi dark brown dark brown deep brown et black brown trois pigments qui sont foncés mais si vous avez peur de trop foncé par exemple moi j'aime bien prendre prendre black brown et le mélanger avec un peu brésil vous voyez pour où vous utilisez du loin où vous utilisez le pigment qui se marie bien avec les pigments français deep brown ça permet d'intensifier mais sans risquer d'être trop froid aussi oui disons que si vous travaillez une technique très aéré très transparent je vous conseille de prendre les pigments un peu plus intense par exemple horse et pecan pecan et horse en gamme opion c'est la même chose qu'on peut dire que ce que c'est dark brown et deep brown wood ça correspond à black brown wood dans la gamme opium la gamme opium vous avez 15 millilitres quand même il y en a 15 millilitres c'est pas 10 je sais que ça paraît un peu plus cher mais regardez aussi le contenu de 15 millilitres c'est énorme ça vous suffit pour très longtemps moi je prends les couleurs brésil whisky pecan et horse en grand parce que je les mix en permanence vous j'utilise très rarement parce que encore une fois vous c'est une couleur foncée et ça rarement on peut jouer avec ça où il faut avoir une main la main très légère ce qui permettra de travailler en transparence mais quand même mais quand même foncé maintenant c'est la mode en russie pour vous dire de faire les sourcils un peu foncé et ça permet déjà ça se détatouent très facilement parce que la présence de couleurs tiers comme correcteur et rouge ça va ressortir autre composante des pigments et au détatouage ça devient un peu compliqué et en plus les gens sont contents parce qu'ils veulent toujours intensifier un petit peu les sourcils donc j'espère que c'était clair aussi en parlant des correcteurs qui existent ça c'est à dire le correcteur orange correcteur pour les sourcils vous avez vu il s'appelle vraiment comme ça elle est orange qui est universelle et je préfère qu'on mette orange de partout presque pour éviter encore une fois cette question de surtout nous au sud les gens adorent bronzer la peau même s'ils sont jeunes elle adore bronzer il faut prendre avec précaution les couleurs foncées oui comme comme black brown je rajoute très rare bon je le dis lui ok je peux pas dire que je rajoute très rarement maintenant je travaille qu'avec gamme opion mais maintenant je travaille si j'ai besoin de sous ton petit peu vert ça veut dire la peau qui contient beaucoup hémoglobine oui et qui est un petit peu rouge j'utilise un petit peu de horse même à l'oeil nu vous voyez quels sous ton lien après concernant les sous ton de peau et vous avez compris que on cherche toujours la couleur opposée pour pouvoir rectifier ce sous ton de peau de manière complémentaire un maquillage permanent on ne peut pas enlever encore enfin je dis on peut que neutraliser donc vous regardez le sous ton de peau et vous décidez à le degré le degré de de froid de cette peau par exemple comme j'ai déjà expliqué dans mes cours de colorimétrie que si la peau elle est bronzée si c'est la peau d'une personne la peau mature tout ça ça rajoute cet aspect de froid donc il faut prendre en compte qu'il faut travailler très en surface et il faut travailler avec le diluant il faut travailler avec le correcteur ça je vous conseille pour toutes les marques tous les pigments toujours ajouté une deux gouttes de diluant déjà ça donne fluidité vous travaillez ça ce travail facile et à la cicatrisation ça va l'air ça va être super naturel et vous n'avez pas le temps de temps de peur de vous profondez voyez vous mettez deux trois gouttes c'est parfait vous mettez correcteur c'est parfait moi presque toujours jamais le correcteur parce qu'en question de sourcils c'est toujours pas assez que trop en tout cas ça c'est mon politique de travail et ça c'est les sourcils qui me plaisent à moi et je ne veux pas faire les sourcils tatoués même si on me demande je ne veux pas le faire c'est c'est il ya plein de gens qui le font et si on vient chez moi c'est parce qu'on a choisi aussi la philosophie que je pratique et je vous conseille de choisir ce que vous si vous aimez les sourcils tatoués vous aimez les sourcils tatoués et marqués là je suis au chili et je vois qu'il y a plein de personnes qui ont des sourcils bleutés tatoués je je vois que en fait pour elle c'est tout à fait normal je trouve que pour la france c'est déjà c'est déjà hier en fait c'est pas aujourd'hui on ne pratique plus tel modèle de maquillage permanent mais donc vous avez vu vous prenez en compte carotin hémoglobine et mélanine vous prenez en compte la base de pigments qui est indiqué et ça déjà ça va vous permettre de faire le travail adapté je vous ai dit les pigments que j'utilise en as pigments que vous trouverez vous avez maintenant aussi les petits coffrets test des pigments où il y en a tout petit petit échantillon c'est magnifique avec petite aiguille on a un nombre très limité donc si vous voulez commander commandez les lianas et opium et as regardez sur pigments seco il y en a marqué sept dans la recherche et vous verrez les sept pour maquillage permanent des sourcils des lèvres on a un petit peu de de tout si vous avez des questions je vous écoute sinon je vais télécharger cette vidéo et je pense qu'après on va déménager sur youtube je ne veux pas les garder sur instagram parce que de toute façon les gens n'arrivent pas à trouver dans tous les vidéos instagram et sur youtube ça sera beaucoup plus facile en recherche de le retaper et de le faire et si vous voulez voir le direct que j'ai fait il y a deux trois jours vous pouvez déjà le voir sur instagram et je l'ai déjà chargé sur youtube vous avez aussi l'accès n'oubliez pas d'aller vérifier je mets des fois les liens je parle dans les stories et j'ai mis aussi la dernière vidéo de remover de sourcils et venez avec les questions parce qu'après je vais supprimer ces vidéos et c'est important sur youtube je vais le laisser mais c'est important de parler en direct parce que dès que j'ai fini il en a plein de questions quand je peux parler moi j'ai tellement de choses à dire que je peux parler tout seul moi ça ne me dérange pas pour quelqu'un voyez c'est gênant pour moi c'est pas gênant parce que chaque fois qu'on pratique tous les jours et on commence à parler de notre travail et je pense que les gens qui viennent ici c'est les gens qui sont passionnés aussi de leur travail oui merci sandrine merci à vous donc si vous n'avez pas de questions je ne vais pas trop vous retenir étudier aussi peu importe la marque de pigments étudier quelle est la base de pigments parce que souvent on me demande quelle est la base vous avez plusieurs manières de connaître la base déjà souvent c'est marqué sur le site et après je vous conseille de prendre ce palais faire une goutte de pigments et vous le voyez le vrai sous ton vous le verrez toujours il y en a toujours le sous ton petit peu rouge et ce ton petit peu vert c'est un goût sur ce palais vous n'aurez pas besoin c'est juste que vous théorie c'est bien mais vous à l'oeil vous devez le voir aussi c'est cette ressenti de couleur qui va vous permettre de devenir pro dans votre domaine dans le domaine de maquillage permanent les théories c'est aussi important bon bisous d'ici peu de jours on va se rencontrer pour direct des tatouages ne manquez pas parce que ça c'est un domaine qui restait très flou pour préparer vos questions concernant des tatouages et on va se voir très rapidement